Serait-il possible de faire des do'as pour mon père, qu'Allah lui accorde la guérison ? Qu'Allah lui accorde la guérison, qu'Allah lui accorde la pleine rémission, qu'Allah lui permette de se rétablir au plus vite. Simplement, petite parenthèse qu'on rappelle à chaque fois, vous êtes vous qui êtes éprouvé dans la meilleure situation pour faire les do'as. C'est-à-dire que vos do'as à vous, ils valent déjà dans l'état normal, ils valent mieux que les miens parce que moi je ne suis personne et que je ne sais même pas si mes invocations sont acceptées par Allah. Mais en plus, lorsque vous êtes touchés par une épreuve, c'est vos do'as à vous qui sont plus susceptibles d'être acceptés par Allah. Allah dit, qui, en dehors d'Allah, répond à la personne qui est en situation de mal lorsqu'elle l'invoque, lorsqu'elle l'invoque Allah et retire ce mal-là, et retire cette nuisance. Lorsque la personne est en situation de nuisance, et elle invoque Allah, c'est là qu'Allah, Azza wa Jal, exauce. Donc vous qui êtes dans cette situation, votre père était prouvé qu'Allah le guérisse, c'est à vous d'invoquer. Et il est là qu'Allah nous préserve de tomber dans l'idiotie que certains font de faire du do'a un commerce, ou de faire du do'a une chose. Je fais un live en direct de la Kaaba, mettez dans les commentaires les do'as que vous voulez faire. Il fait les do'as à la chaîne. Khadija du 34, qu'Allah t'accorde ton permis. Abdelazah du 22, qu'Allah, qu'Ada, 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 qu'Ada. Ça ne veut pas dire que l'invocation en elle-même, elle n'est pas exaucée, ou qu'on est en train de se moquer de l'invocation. Absolument pas, Hacha. Il se peut qu'Allah, s'il te plaît, exauce toutes ces invocations qui ont été faites. Mais pourquoi est-ce que tu arrives à ce stade-là de le faire ? Invocation à la chaîne comme cela. Pourquoi ? C'est un égarement des réseaux sociaux aujourd'hui qui, malheureusement, montre que notre religion, on essaie de lui donner un aspect matérialiste. Ce n'est plus une religion où le do'a, le do'a normalement, c'est un lien dans lequel on doit être emprunt d'humilité avec Allah. On doit lever les mains et pleurer devant Allah. Ce n'est pas à la chaîne comme ça, je suis allongé devant la Kaaba, j'ai mon téléphone comme ça, et je dis, Abdelazah du 29, qu'Allah te permette d'ouvrir ton snack, Kaaba, Kaaba, et j'enchaîne, et j'enchaîne, et j'enchaîne. Oui, ça ne sait pas. Le do'a, ça demande un recueillement du cœur, ça demande une conscience, ça demande une méditation, ça demande une réflexion, oui. Et on a plus ce rapport-là avec Allah, dans ces invocations qui vont être machinales ou qui vont être enchaînées. C'est pour ça que je vous dis que le fait de demander la do'a, même si c'est recommandé, c'est quelque chose de positif, ça ne prive pas de faire des invocations lorsque nous, on est dans la situation de l'épreuve. Lorsque nous, on est dans cette situation d'épreuve, on doit se focaliser sur notre rapport avec Allah, et garder en tête que l'on est au premier rang de cette invocation-là. Et qu'Allah, il veut voir à travers l'épreuve qu'il nous touche, comment est-ce que l'on va nous réagir. Pas ceux qui ont lu le tweet que j'ai mis, lorsque j'ai demandé des invocations, ou qui ont lu le commentaire. Je ne suis pas en train de parler du tout de la personne qui a posé la question. Je me permets de profiter de cette question-là pour faire une parenthèse. Je sais que face à la maladie, ou face à ce qui pourrait arriver de pire, on réagit différemment. Et chacun a une réaction qui lui est propre, et dans laquelle il va réagir naturellement. Parfois, il y a des réflexes qui se font qui ne sont pas propres à la personne. Il ne faut pas accabler la personne encore plus. En lui disant, t'as mal réagi là, il ne fallait pas que tu parles du décès de ton père, il ne fallait pas que tu l'annonces sur les réseaux sociaux. La première chose à laquelle tu as pensé, c'est de faire un tweet. La première chose à laquelle tu as pensé, c'est de faire un truc à la question. On ne parle pas de la personne qui est éprouvée. La personne qui est éprouvée, qu'Allah l'allège et la préserve, chacun gère les preuves différemment. Mais on parle des conséquences néfastes qui peuvent se développer chez certaines personnes qui profitent de ce genre de situation pour amener des choses qui n'ont pas lieu d'être.